1830-1855, une jeunesse exotique. Camille Pissarro naît sur l'île de Saint-Thomas dans les Antilles danoises le 18 juillet 1830. Sa mère Rachel a épousé Abraham, son neveu par alliance de 7 ans son cadet. Ils auront 4 enfants. En 1842, ses parents décident de l'envoyer en France, à Passy, dans une pension privée, où le directeur l'encourage fortement à dessiner. De retour sur l'île en 1847, Pissarro travaille plusieurs années dans le magasin de son père, mais l'art l'attire bien plus que le commerce. La rencontre avec le peintre Fritz Melby, un danois envoyé sur place pour étudier la fleur et la faune, sera décisible. Ils partent ensemble pour Caracas en novembre 1852. Sur place, Pissarro dessine abondamment des scènes de rue, des joueurs de cartes, des intérieurs de cadets. 1855-1866 Début de l'aventure palésienne. Pissarro arrive en France en 1855. L'exposition universelle bat son plein. Il découvre les œuvres de Courbet, de Millet et surtout de Corot, qui lui conseillera de peindre sur le motif. Par contre l'académie suisse, où il va rencontrer Manet, puis Cézanne et Diomain, qu'avec Rittel, il restera très lié. A partir de 1858, sa liaison avec Julie Velay, la jeune domestique de ses parents, est très mal vue. Son père décide de lui couper les vivres. En 1863, Pissarro, qui vient d'avoir un fils, s'installe à la Varenne Saint-Hilaire. Entre-temps, il a lié connaissance avec Ludovic Piette, qui sera son ami le plus fidèle. Celui-ci accueillera souvent les Pissarro dans sa ferme de Montfoucault en Mayenne. En 1865, met une fille, Jean-Marachel. 1866-1874, une période mouvementée. Pissarro s'établie à Pontoise en 1866, puis à Louvciennes en 1869. À Paris, il participe au Jeudi des Olas, ainsi qu'aux réunions des futurs impressionnistes. La guerre franco-prussienne surprend les Pissarro qui doivent s'enfuir à Londres où ils retrouveront Manet. Dans les musées, Pissarro découvre Turner, Constable et Altrone. Il a peint les faubourgs de la capitaine et épouse Julie à la mairie de Croydon. À leur retour en France, ils découvrent leur maison pillée par les Prussiens et la plupart des œuvres détruites. Mais au diable adversité. La famille de Pissarro, qui s'est agrandie, s'installe en 1872 à Pontoise, vient de rejoindre par Guillaumain et par Cézanne, qui choisit Auvers-sur-Oise. 1880-1885 Pissarro arbitre malgré l'ennemi. En 1881, le groupe s'est distoqué. Seuls deux gars, Bertrand Rézot, Guillaumain et Pissarro, y participent. Deux gars cherchent en effet à imposer ses amis peintres. À contre-cœur, Pissarro se sépare de lui et les choses rentrent dans l'ordre pour un temps. À Pontoise, Pissarro peint toujours avec Cézanne, quand il n'est pas rejoint par Gauguin. En 1882, le peintre et sa famille, fuyant l'humidité de leur maison de Pontoise, partent pour Rogni, un petit village tout proche. En 1884, les voilà définitivement installés à Erani-sur-Epte, près de Gisor, où naîtra un dernier enfant. Mais les temps sont encore difficiles pour l'artiste. Toujours à court d'argent, il peint des éventails et des aquarelles pour tenter de survivre. 1890-1899, un succès tardif. Pissarro part à Londres en 1890, puis de nouveau en 1892. L'année suivante, il est contraint de subir l'inopération de l'œil. Il sera désormais obligé de peindre à l'intérieur, mais cette contrainte n'a mort rien à ses recherches. Il s'est mis à l'eau forte, donc il épuisera toutes les facettes. A Paris, les temps sont troublés. Lors des attentats de 1894, les sympathies anarchistes de Pissarro le conduisent à quitter momentanément la France pour la Belgique. Ces années-là vont aussi se dérouler l'affaire Dreyfus, qui déchaîne les passions. Pissarro, qui a pris parti pour Dreyfus, subit l'antisémitisme farouche de Degas. Il se brouille alors définitivement avec celui qu'il a si souvent défendu. 1874-1880 Les années très dures. Les années à venir seront très pénibles pour Pissarro. En avril, 1874, quand s'ouvre la première exposition impressionniste, il a la douleur de perdre sa fille, Jeanne. La naissance d'un troisième fils, Félix, alourdit encore les charges du ménage. En outre, durant l'aile, a suspendu ses achats. Heureusement, la maison des Piètes à Montfoucault est toujours grande ouverte. Touché par la détresse matérielle de l'artiste, certains essaient de lui venir en aide. Dès 1876, Caillebotte, docteur de Béliot, Murer, pâtissier et collectionneur lui achètent des œuvres. Le plus jeune Gauguin, riche agent de change, leur emboîte le pas, suivi par Marie Cassatt. Dès 1879, Gauguin, qui a abandonné la finance pour la peinture, vient peindre en sa compagnie, à Pontoise. 1885-1890, l'aventure néo-impressionniste. Pissarro est toujours en recherche dans son art. Il a rencontré des jeunes signatques qui lui exposent des théories néo-impressionnistes de Sera. Pissarro est alors très rapidement au visionnisme, suivi par son fils, Lucien. Mais les réactions à son enthousiasme se révèlent plutôt négatives dans son entourage. Durant ruelles, reflue désormais d'acheter ses toiles, et Julie, découragée face aux dettes qui s'accumulent, reproche à son mari son inconscience. Puis encore, à la huitième et dernière exposition impressionniste, une salle spéciale sera réservée aux œuvres du peintre, qui voisine avec celle de Sera, de Signac et de son fils Lucien, car aucun impressionniste n'a voulu exposer avec eux. 1899-1903 Un vieillard infatigable. Toujours installé à Errani, Pissarro, dont la situation financière s'est améliorée, effectue des séjours très fréquents à Paris et en Normandie. Le peintre est un vieillard, serein, toujours enthousiaste, passionné de travail et incapable de s'en passer. Il a pourtant perdu, en 1897, son fils, Félix, emporté par la tuberculose. Lorsque l'occasion se présente, il va voir ses enfants. Georges, installé à Moray-sur-Loin, reçoit ainsi sa visite en 1902. Pissarro mourra subitement le 13 d'avent en 1903, vikine d'un accès de la prostate. Son médecin, homéopathe, n'a pas jugé bon de le faire opérer. Ce natif des I.U. qui l'a quitté sans regret en 1855, pour n'y plus jamais revenir, a laissé une œuvre lumineuse et humaine, semblable à l'artiste chaleureux et tolérant qui fut. De Saint-Omer au Père-Lachaise, tel est le parcours de Pissarro, né sur une île des Antilles danoise, autant dire au bout du monde. Mais seule la terre l'attire, et puis Paris, où il n'aura de solides amitiés. De Pontoise à Louvciennes, de Nîmes à Errani, puis Saint-Omer va arpenter l'île de France, toujours aux aguets. Malgré les télés de difficultés matérielles, malgré les deuils successifs, trois de ses enfants vont mourir. Jamais il ne renonce, jamais il ne perd sa foi en l'homme, sa foi en la peinture. Travaillant infatigable, il reste jusqu'au bout l'œil ouvert sur la vie, qu'il aimait plus que tout. Sous-titrage ST' 501